Un court passage de notre épisode avec Fred Fontan, l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime, et on vous a regroupé 9 secrets de coaching dont Fred parle dans l'épisode entier, accessibles gratuitement en lien juste en dessous. Quels étaient les numéros 1 mondiaux de la période où tu étais sur le circuit ? Alors j'ai joué numéro 1, j'ai joué Edberg et j'ai joué Stéphane Edberg, j'ai pas joué Sampras, j'ai joué Jim Courrier, j'ai joué Bruguera plusieurs fois, j'ai joué Muster quand j'étais numéro 1, que j'ai joué après ce qui était numéro 1, ça a été Sampras, Agassi, Muster, à un certain temps, Edberg, voilà. Tu aurais une ou deux histoires de choses vécues avec ces légendes un peu du sport, du tennis ? Ouais, tu vois, il y a quelques petites choses qui m'ont marqué, d'une part c'était Becker, tu vois, quand je me rappelle en 1991, je me suis allé à Tokyo, tu vois, à Tokyo, c'était un tour indoor à l'époque en fin d'année, et ce qui m'a un peu marqué, c'est deux attitudes de sa part que j'ai jamais retrouvées, même en tant qu'entraîneur, un peu de la part de Landl quand il est entraîneur, mais tu vois, la façon dont il rentrait 5 minutes avant sur le terrain d'entraînement par exemple, mettre un peu de pression pour qu'on finisse l'entraînement, ou dans les vestiaires, il regardait d'une certaine façon, moi j'étais un peu nouveau, j'arrivais, donc forcément il savait qu'il y avait des trucs, hop, sa façon de mettre un peu la pression à travers des actions comme ça, il y a ça pour Becker, pour Landl c'était marrant, parce que pareil, des fois on était, tu sais, à l'époque c'était pas que des transports, chacun avait sa voiture, t'avais des bus, tu vois, où tous les joueurs rentraient, t'avais le blague, t'avais Landl, on était dans le bus, et t'as Landl, je me rappelle une fois, il y avait un problème de circulation, et en fait, contrairement à ce qu'il était sur le coup, il racontait toujours des blagues, il était assez marrant, il était très caustique, c'était le bout en train un peu dans le bus, et après l'élégance, après Stéphane Hennberg, c'était ça, c'était le décalage, il était très agressif sur le coup, mais quelqu'un de très 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 gentil en dehors, très très gentil en dehors. Est-ce que tu te souviens d'une fiesta en particulier que t'as faite sur le circuit ? Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine.